Bonjour à tous c'est le corbeau troisième vidéo sur la VR aujourd'hui ça va pas durer longtemps on va parler spécifiquement du motion sickness de la cinétose c'est à dire encore une fois du mal des transports de la réalité virtuelle du fait que jouer en réalité virtuelle peut vous donner la nausée est ce que ça existe ou pas carrément ça existe carrément et on va voir que ça dépend déjà bien sûr chaque personne aura sa propre tolérance à ça moi je suis dans la catégorie de personnes qui sont malades en bagnole très malade en voiture c'est à dire que je peux être malade en voiture ou en faisant deux bornes quoi c'est vraiment pénible donc autant vous dire que s'il y a quelqu'un de sujet au mal des transports c'est bien moins qu'en est-il avec la VR c'est très violent vraiment mais ça dépend des jeux et du style de jeu le souci qu'on va avoir c'est que les FPS sont pour moi mais pour beaucoup un un jouable ni plus ni moins on peut pas le problème qu'on va avoir avec les jeux en verre c'est que dès lors que ce que vous faites dans le jeu est en adéquation avec ce que vous faites en vrai ça passe vous jouez un jeu de bagnole vous êtes dans l'habitacle de la voiture vous êtes assis dans le jeu sur votre siège vous conduisez en vrai vous êtes vous êtes assis sur votre siège devant votre bureau si vous avez un volant pour jouer c'est parfait mais même à la manette ça va très bien il n'y a pas de moi ça me rend pas malade du tout parce que le cerveau comprend on est assis dans une bagnole on a notre manette on a l'habitude il n'y a pas de problème dans un jeu de vaisseau spatial par exemple élite d'andurus même principe si comme moi vous avez un joystick une manette des gaz en vrai vous les retrouvez dans le jeu ma droite sur le manche à balai main gauche sur la manette des gaz du coup ce que vous faites dans le jeu est en adéquation avec ce que vous faites en vrai il n'y a aucun souci moi j'ai pu jouer à élite d'andurus sans problème prenons un autre jeu on va bien comprendre ce qui se passe war thunder un jeu d'avion c'est un jeu avec lequel j'ai des petits soucis pour configurer la verre c'est à dire que souvent je suis hors de l'avion je suis trop haut par rapport au cockpit et ma tête dépasse en haut de l'avion j'ai voulu essayer quand même dans ces conditions de jouer pas possible motion sickness total j'ai repris le temps de bien configurer le machin et j'ai joué dans deux conditions normales donc avec la tête au niveau de la tête du pilote dans le jeu dans le cockpit pas de souci c'est quand même étonnant de voir comme le cerveau quand il est dans une zone de confort quand il est dans le cockpit il comprend il n'y a pas de souci c'est un cockpit le décor peut tourner dans tous les sens vous vous êtes dans votre cockpit tant que vous n'essayez pas de bouger la tête en même temps que l'avion parce que là c'est c'est radical quoi ça vous ça vous crame le cerveau tout de suite il faut pas il faut faire comme en vrai même si vous faites des vrilles et tout ben vous bougez pas vous êtes sur votre siège en vrai pilote est dans son siège il bouge pas la tête en même temps quoi donc là ça allait et c'est là où j'ai compris vraiment ce qu'était le motion sickness c'est vraiment le fait d'avoir un décalage une dissonance entre ce que perçoit votre corps par l'intermédiaire du cerveau d'accord mais votre corps et ce que perçoit votre vue dans dans le casque la plupart des jeux taillés pour la vr même des jeux en première personne ne permettent pas de se déplacer vous vous téléportez imaginez vous êtes dans un fps classique vous êtes sur place vous pouvez en regardant un endroit au sol vous téléportez là où vous regardez et vous vous déplacez comme ça bien sûr à chaque position que vous vous prenez vous pouvez regarder à 360 degrés c'est vraiment un mot que j'arrive pas à dire à 360 degrés autour de vous dans ces conditions aucun souci moi j'ai joué un petit peu à un jeu c'est vite dit d'appeler ça un jeu une espèce de d'application démo là qu'on a avec le rift qui s'appelle farlands qui est pas mal d'ailleurs c'est marrant bon c'est pas le jeu du siècle un mais c'est sympathique pas de problème on peut se déplacer comme ça ça marche bien par contre dès qu'on joue à un jeu classique un fps normal avec la verre en passant par vorpix pas mais moi en passant par vorpix ou pas pardon on va d'abord commencer par le ou pas j'en ai déjà parlé je crois mais subnautica le un jeu où on est dans l'eau plongée sous marine en gros c'est très 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 compliqué de jouer à ça sans avoir l'impression que votre tête explose sans être malade sans avoir la nausée parce que subnautica c'est un jeu où on va bien sûr monter descendre vu qu'on est sous l'eau et si jamais on ne suit pas du regard les mouvements du personnage c'est à dire si on monte si on remonte à la surface sans lever la tête aïe 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 c'est très très compliqué pour moi je sais qu'il y a des gens sur qui ça passe mais ma rue majoritairement c'est dur pareil si on fait si on commence à faire des des pas de côté proche d'un mur proche d'une paroi approche du sol ça rend malade instantanément enfin moi c'est instantané quoi vraiment c'est radical et je vous dis pas que c'est une petite gêne ah non non moi je peux être malade après pendant plusieurs heures après encore une fois moi je suis sensible à ça mais bon j'ai lu pas mal d'avis sur le net c'est pareil donc à partir de là vous vous dites ah d'accord donc là déjà ça va casser mon délire bah oui oui ça va casser le délire on va être très clair si vous étiez comme moi que vous pensez jouer à skyrim à bioshock c'est pas possible ou alors par session de dix minutes ou de trois quarts d'heure pour les plus tolérants d'entre vous c'est juste pas possible on va parler de skyrim skyrim qui fonctionne plutôt bien d'ailleurs avec vorpix donc je mets de côté les problèmes visuels de l'image pure et tout ça soit on y reviendra dans la dernière partie qui ce qui fera office de conclusion si vous jouez à skyrim de façon traditionnelle avec la réalité virtuelle qu'est ce qui se passe et bien si vous regardez sur votre gauche vous regardez à gauche dans le jeu pareil si vous regardez à droite si vous regardez derrière dans ces conditions c'est très compliqué de jouer parce que imaginez vous avancez dans un couloir dans skyrim il y a un monstre qui arrive devant vous vous voulez fuir vous ne pouvez pas tourner la tête à 180 degrés et avancer ça marcherait quand vous avancez en bougeant le regard dans le jeu vous allez dans la direction dans laquelle vous regardez mais vous comprenez bien que vous êtes sur une chaise même si vous jouez debout vous avez un fil qui part du casque donc vous ne pouvez pas vous retourner pour fuir parce que si vous faites trop de tours sur vous même vous allez vous emmêler dans le fil vous allez tout arracher ça va pas vous voyez ce que je veux dire donc il faut compenser à la souris ou à la manette pour déplacer votre regard comme vous le feriez dans un jeu traditionnel et ça c'est radical ça vous rend malade instantanément parce que le cerveau il comprend pas il se dit je regarde à gauche mais pourtant je tourne à droite mon corps il tourne pas ça va pas encore une fois si vous êtes assis et que vous faites à la manette si vous êtes debout et que vous tournez autour de vous en regardant vraiment il n'y a aucun souci mais on peut pas jouer à des vrais jeux dans ces conditions c'est impossible encore une fois imaginez vous vous retournez en vrai pour fuir ok le câble du fil du le câble du casque ça va il n'est pas trop grand mêlé vous courez vous courez à vous avez bien tourné à gauche là vous avez déjà fait un tour complet quasiment avec le câble autour de vous donc sans câble je dis pas ça serait jouable peut-être debout ou sur une chaise qui tourne peut-être mais on est quand même dans le bricolage on va être honnête c'est du bricolage mais pour ce qui est de skyrim et c'est faisable dans d'autres jeux je pense que ce soit de façon officielle ou entre y patouillant dans skyrim c'est officiel vous êtes vous allez dans les options vous avez sensibilité du regard vous mettez à fond alors qu'est ce qui se passe ça va être très dur à expliquer si vous mettez cette option à fond vous regardez devant vous en vrai vous regardez devant vous dans le jeu maintenant si en vrai vous regardez sur votre gauche à 90 degrés sur la gauche vous allez voir ce qu'il ya derrière vous dans le jeu donc c'est à dire que si vous regardez à 90 degrés à gauche vous voyez une porte qui se trouve en face de vous de toute façon tout est toujours en face de nous dans la vr vous voyez une porte vous regardez encore une fois à 190 degrés à gauche en vrai et là vous allez faire un espèce de travelling vous allez regarder à 90 degrés à droite dans le jeu en fait vous allez faire un tour complet la sensibilité du head tracking du casque est beaucoup plus élevé que votre vrai tête du coup là le motion sickness c'est amoindri considérablement et je dis bien considérablement parce que j'ai pu jouer un peu à skyrim non j'ai pas pu jouer à skyrim j'ai pu tester skyrim parce que pour moi jouer à skyrim ça demande d'y passer des heures et moi je peux pas mais la plupart des gens ne peuvent pas avec un casque de verre c'est impossible c'est votre cerveau qui le refuse clairement votre corps vous dit arrête tu vas tomber dans les pommes j'en rajoute à peine mais avec ce réglage donc qui qui a pour conséquence le fait que vous pouvez vous déplacer quasiment comme vous voulez uniquement en bougeant la tête et sans toucher à la souris ou au joystick droit ça change tout parce que là le cerveau on voit que ok ça lui va d'accord c'est pas exactement comme en vrai parce que vous pouvez faire un demi tour en faisant que un mouvement de tête de 180 degrés enfin 40 de 90 en fait je me suis planté depuis le début est ce que je recommence cette vidéo non je pense que vous avez compris quand j'ai dit vous regardez à 90 degrés à gauche 90 degrés à droite c'était 45 c'était voilà sur votre par dessus votre épaule gauche vous voyez une porte vous regardez par dessus votre épaule droite vous revoyez cette même porte parce que vous avez fait un tour complet dans le jeu bon je pense que c'est quand même assez clair mais c'est dur à expliquer quand vous êtes dans cette configuration le cerveau ça va il se dit bon ok je comprends je suis mon regard c'est pas comme en vrai mais ça passe et c'est vrai j'avoue que dans ce cas de figure ça passe beaucoup mieux mais c'est pas parfait c'est très compliqué à jouer surtout lorsque vous commencez à vouloir par exemple descendre vous êtes dans skyrim on prend vite la fâcheuse habitude de de couper un peu les sentiers et de descendre des pentes à pic de sauter de rocher en rocher ça c'est pas possible enfin pour moi c'est pas possible vous savez cette sensation quand vous êtes en bagnole que vous prenez une descente ça vous remonte l'estomac comme on dit ça vous le fait sur certains manèges aussi vous voyez ce que je veux dire ça vous fait ça alors peut-être qu'il y en a certains que ça va pas déranger que pour eux ça va être des sensations ouais mais pour moi c'est pas possible moi quand je joue un jeu je veux pas avoir ces sensations physiques voilà moi c'est ça quand je joue un jeu je ne veux pas avoir de sensations physiques désagréables mais je pense en fait même de sensations physiques je sais pas et peut-être que parmi vous il y en a qui vont vous dit qui vont dire ouais mais bon tu dégringoles une pente tu as une sensation de de chute que tu ressens en vrai c'est normal parce que dans le jeu c'est ce qui se passe ouais ok mais il ya une limite je vais pas me rendre malade on va pas se rendre malade sous prétexte que dans le jeu on est malade vous voyez ce que je veux dire il ya des ya beaucoup de jeux de grands huit de roller coaster etc bizarrement moi ça j'en ai testé ça me fait rien parce que encore une fois on a là on est dans une nacelle donc on est assis devant vous il ya une barre pour s'accrocher quoi le cerveau fait le rapprochement il comprend que vous êtes immobile en vrai vous êtes immobile dans le jeu même si tout bouge il a l'habitude c'est normal c'est comme en bagnole c'est comme dans ce que vous voulez c'est comme en train quoi c'est logique donc pour être très clair le motion sickness est pour moi mais pour beaucoup rédhibitoire pour une grande majorité des jeux ni plus ni moins donc vous voyez que avec toutes les vidéos que je suis en train de faire sur l'oculus je suis pas tendre quand même je suis pas en train de vous dire que c'est un truc de dingue je vous explique que c'est une technologie de fou que l'immersion est très bonne mais que en gros pour ce qui est du jeu vidéo pur ah il ya du boulot mais vous verrez vous verrez soit dans la deuxième partie de cette vidéo soit dans une autre je sais pas encore qu'on peut quand même faire des choses vraiment sympathique avec cette verre ce n'est pas à jeter du tout mais bon faut bien que ce soit critique c'est le but d'une vidéo après tout on continue un petit peu sur le motion sickness on s'habitue ouais on s'habitue très clairement on s'habitue et comme pour tout mal des transports et encore une fois je suis bien passé pour le savoir il y a un grand côté psychologique moi qui suis un grand malade en voiture je peux même vous dire que je peux être malade avant de prendre la bagnole si je me dis que je vais être malade en voiture je suis malade avant avant de monter dedans c'est pareil pour l'oculus si je me dis ah là là je vais je vais avoir la gerbe en jouant à ça bim je l'ai avant de mettre le casque si je pense aux effets du motion sickness et de pourquoi on le ressent donc des fameuses des fameuses dissonances des fameux paradoxes que votre cerveau reçoit comme je suis en train de faire actuellement ça me rend malade j'ai la tête qui tourne donc je suis peut-être un cas extrême c'est possible c'est possible mais c'est pour vous dire que quand même c'est violent alors que je suis peut-être pas vraiment un cas extrême puisque les cas extrêmes de motion sickness les gens sont malades sur fps normal sur un écran classique moi ça j'ai aucun souci avec ça je devais parler dans la première vidéo sur la verre c'était une des raisons qui me poussaient à penser que le motion sickness n'aura pas d'effet sur moi grosse erreur il en a un très gros c'était de dire j'ai l'habitude de jouer à toutes sortes de jeux vidéo même des jeux où vous tournez dans tous les sens il n'y a pas de souci c'est encore le cas après du coup j'ai rejoué à skyrim normalement en me disant quand même ce truc doit pas me rendre malade sur tous les jeux non non pas du tout on s'habitue donc oui c'est vrai on s'habitue à des degrés de tolérance moindre je pense qu'il y aura vraiment des gens qui joueront fps il y en a qui le font sur youtube ils jouent à biochoc qui jouent à des trucs super nerveux semble vraiment bouger la tête en plus il tourne dans tous les sens et ça va moi je peux pas pardon je suis en train de bailler alors qu'il n'est que quatre heures après midi moi je peux pas clairement je peux pas et le pire c'est que ça c'est même pas forcément lié c'est même pas lié du tout je pense à cette fameuse qualité visuelle si médiocre de l'oculus rift et du htc vive non c'est lié à notre corps humain ça va être difficilement surmontable il paraît que ça peut l'être mais alors là on arrive dans des systèmes de stimulation du cerveau en même temps qu'il ya un mouvement il paraît que c'est pas forcément très compliqué à faire que ça peut marcher ok peut-être peut-être qu'il y aura une nouvelle génération de casques qui auront des petits capteurs sur la tête et quand vous ferez un mouvement ça vous enverra une petite impulsion dans le cerveau bon déjà faut pas avoir peur mais bon moi j'ai pas peur et ça compensera le motion sickness peut-être 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 je dis pas mais c'est pas pour tout de suite donc oui on peut jouer à des jeux qui sont conçus pour où on se téléporte etc ça marche parfaitement oui on peut jouer à des jeux dans des vaisseaux dans des bagnoles oui ça marche oui on peut jouer à des jeux en troisième personne l'exemple le plus parlant que beaucoup de gens ont vu que c'est un jeu offert avec oclus c'est fairy tale qui fonctionne très bien bon le jeu en lui-même est relativement pourri mais ça fonctionne on est à la troisième personne sur un petit monde coloré c'est très beau c'est agréable ça marche donc ça marche quand même mais la motion sickness ça vous met un coup dans la gueule un vrai il ya autre chose je sais même pas si j'en avais parlé dans ma dans ma deuxième vidéo de ça ça se trouve je suis en train de me répéter mais c'est pas grave tant pis c'est pas grave il y a aussi un motion sickness quand moi quand j'enlève le casque des fois je garde le casque très longtemps jusqu'à deux heures pas pour jouer à skyrim vous l'avez compris mais pour faire plein d'autres choses dont je vais parler certainement dans la deuxième partie de cette vidéo ou encore une fois dans la dernière vidéo je sais pas bon je vais un petit peu spoiler par exemple pour regarder des films dans un cinéma virtuel vous êtes sur un siège de cinéma vous vous croyez dans une salle de cinéma vraiment c'est impressionnant les réflexes reviennent vous avez envie d'appuyer vos bras sur les accoudoirs que vous voyez virtuellement c'est dingue c'est fou et vous avez devant vous donc un écran de cinéma géant qui d'ailleurs vraiment immense et vous regardez vos films si vous avez un film en très bonne qualité 1080p voire 720 ça passe très correctement malgré la définition de l'oculus vous prenez du plaisir il ya des petits défauts d'ordre technique je n'en avais pas parlé mais les lentilles créent des reflets c'est à dire que si vous avez vraiment un film qui est très très clair avec des zones blanches lumineuses il ya des sacrés des reflets sur les lentilles c'est pas très grave ça passe donc j'ai regardé mon film pendant deux heures en l'occurrence c'était le film pixels qui est vraiment marrant bon ça c'est pas trop mon délire ce sont des films à la con j'aime pas vraiment les acteurs mais c'est quand même drôle pixels je regarde mon film et j'enlève le casque et là ça me rend encore un peu malade parce que il ya un retour à la réalité le cerveau qui s'est habitué au fait dans une salle de cinéma se retrouve devant votre écran habituel dans votre dans votre bureau dans votre pièce et ben là moi j'ai toujours quelques dizaines de minutes et je suis gentil ou ouais bon je suis un peu dans le coltard quoi je suis pas malade je suis pas nauséeux mais je suis un peu et je vais dire je suis un peu défoncé franchement c'est un peu ça quand même je vais faire une parenthèse mais je vous garantis que parfois avec l'oculus rift quand vous l'enlevez quand vous le remettez quand vous changez de monde virtuel mais ça fait un peu la même impression que si vous fumez un pet quoi quand vous enlevez quand vous sortez votre expérience virtuelle vous êtes dans un état un petit peu second pendant quelques temps moi ça me le fait parenthèse fermée on n'en parle plus de ça bon donc voilà la motion sickness c'est violent les gars c'est violent et ça va nous amener à une conclusion qui sera plus largement développée dans la dans une partie d'une autre vidéo qui arrive je sais pas quand vous avez compris que je suis pas organisé là je suis parti en mettant quatre vidéos sur la vr on va pouvoir passer à 5 la conclusion qui est la suivante la réalité virtuelle ok mais pas pour les jeux vidéo pas pour l'instant il ya trop de problèmes il y en a trop même sur les jeux où il n'y a pas de motion sickness c'est la qualité visuelle qui va venir vous pourrir votre expérience je suis dur je dis pourrir non tout ça sera modéré et tempéré dans une partie future mais je suis obligé d'être un petit peu radical comme ça il ya pire que moi ou peur un testeur vidéo fameux s'il en est que j'adore à parler de l'oclustrift dans une vidéo pas une vidéo vraiment consacré à la réalité virtuelle une vidéo un de ses lives je sais plus quel jour c'était bref un de ses lives sur mario maker il est encore plus dur que moi lui il vous explique clairement en gros que c'est pas jouable sur rien plus ou moins je suis pas d'accord c'est jouable même à elite dangerous même à project cars même si on n'y voit pas grand chose c'est jouable fut en temps on jouait à la ps2 sur des télés tout petit tout pourri franchement c'était pas pire c'était pas pire donc si vous êtes absolument obsédé par le graphisme hd et tout c'est même pas la peine n'acheter pas d'oculus si vous êtes prêt à faire une petite une grosse une grosse pardon une concession sur l'aspect visuel pourquoi pas mais je digresse on n'est pas on n'est pas là pour parler de ça on a parlé de l'oculus de holololo aller concentration le corbeau j'ai du mal on a parlé du motion sickness c'était le but de cette vidéo on arrête là c'était donc la troisième vidéo du coup dans la quatrième je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec l'oculus mais en vous montrant des choses un petit peu étonnantes les choses que vous ne pensiez pas que j'allais vous montrer non il n'y aura pas de porno je le dis tout de suite mais c'est des choses que moi je pensais pas pouvoir faire dans un domaine particulier que j'adore et vous allez voir que là là par contre c'est du pas mal c'est du pas mal allez à bientôt tout le monde ciao 1